Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Blonde et moi. Aujourd'hui, je reçois l'homme qui dirige Radio France, c'est-à-dire pas moins de cette radio. On peut les citer France Info, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, le MOUV, j'ai rien oublié, et France Bleu. À ça s'ajoutent deux orchestres, un chœur et une maîtrise d'enfants. Cet homme, c'est Jean-Paul Cluzel. Il est donc à la tête de 4300 salariés et de 14 à 15 millions d'auditeurs tous les jours. Respect. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bienvenue. Est-ce que vous vous répétez souvent ce genre de chiffres ? Ça ne vous donne pas le tournis ? Non, ça fait… Non, j'ai une très bonne équipe. Vous savez, j'ai une équipe soudée, sympathique. Ça facilite les choses. Et puis je sais que nos auditeurs nous aiment bien. Oui, ils sont fidèles. Ça aide. Alors j'ai passé une journée avec vous, très riche et très intéressante. Mais d'abord, on va s'attarder deux secondes sur votre parcours, qui est assez original, puisque vous avez fait une partie de vos études à Chicago avant de faire l'ENA. Quand on est énarque et qu'en plus on est bien classé, on est inspecteur des finances et on fait une carrière brillante d'inspecteur des finances. Mais alors il y a une rupture qui nous a frappés. C'est en 1992, quand vous quittez finalement ces grands corps d'inspecteur des finances et que vous rentrez à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Pourquoi vous avez quitté ces métiers peut-être un peu plus austères ? Écoutez, on est venu me chercher parce qu'à l'époque, l'Opéra de Paris traversait une phase difficile. Je crois que Pierre Berger, qui en était le président, voulait un haut fonctionnaire solide, mais qui en même temps a eu de l'appétence pour la culture. Et donc vous, vous n'avez jamais regretté cette bifurcation un peu radicale dans votre carrière ? Ce n'est pas un regret, c'était la chance de ma vie. Ça, c'est quand on avait 20 ans. Donc il n'y a pas d'être nostalgique. Ce qui n'est pas agréable, c'est le vieillissement. Est-ce que vous apercevez, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que vous faisiez sans effort ? Est-ce que vous faites ? On les fait, évidemment. Et on est plus facilement fatigué. C'est... Mais non, je n'ai pas de nostalgie. Non, puis je vous dirais, attendez, l'idée... C'est-à-dire que j'ai tellement de chance dans ma vie. Si je devais reprendre à 20 ans, qu'est-ce qui m'assurerait que j'aurais... Réussi bien. Réussi bien, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada